... Il est 18h, bienvenue dans l'actualité. Ce mardi, le président Alassane Ouattara a échangé avec le président de la commission de l'UMOA. Ils ont parlé de la situation économique et du fonctionnement de l'espace UMOA. Et Abdoulaye Diop s'est réjoui de la reprise des activités économiques dans l'espace. Fija Naïma. Présent à Abidjan dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources, pour le financement du programme régional de développement de l'économie numérique et également le financement de la stratégie des pôles énergétiques de l'UMOA, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger constituent les grands réservoirs de l'Union en raison de leur fort potentiel énergétique. Le président de la commission de l'UMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu ce mardi 28 novembre par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. De leur entretien, il ressort que les nouvelles sont bonnes concernant la marche de l'Union qui, passé la crise due aux conséquences de la Covid-19, est désormais en train de remonter la pente. Je tenais à rencontrer le président de la République pour le remercier d'avoir accepté l'organisation de cette importante rencontre en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier. C'est une occasion aussi pour faire le point de la situation économique de notre Union. Nous avons fait un large tour d'horizon de cette situation économique qui se porte bien, avec une croissance économique qui repart après les vissitudes qu'on a connues il y a quelques années avec les crises Covid et autres. La croissance économique est au rendez-vous dans notre Union, évidemment avec la Côte d'Ivoire comme pays leader. Les autres indicateurs macroéconomiques également sont dans la bonne direction. et nous avons aussi passé en revue les aspects liés au fonctionnement de nos organes et nous avons bien noté les orientations de M. le Président de la République pour renforcer le fonctionnement de ces organes, la Commission et tous les autres organes qui constituent notre Union. L'UMOA regroupe les huit pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage du franc CFA. Hier lundi, Eugène Akawole, président du CESEC, a eu une rencontre avec le vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Qatar. Et leurs échanges ont essentiellement porté sur le développement des régions ivoiriennes. Rencontre d'échange également, cette fois des directeurs généraux des sociétés d'État en engageant le dialogue avec ses dirigeants des entreprises publiques, le ministre Moussa Sanogo veut renforcer leur rôle, notamment dans la mobilisation des ressources nécessaires au financement du développement de la Côte d'Ivoire. En perspective, la restructuration des sociétés d'État actuellement en difficulté. On parle de promotion immobilière dans le dossier ÉcoPlus de ce soir et l'expérience ivoirienne fait école en Guinée. Un opérateur immobilier ivoirien a été désigné pour exécuter un vaste programme sur le territoire guinéen. C'est le sujet au cœur du dossier ÉcoPlus de ce 20h. Direction le Burkina Faso. Nouvelle attaque terroriste. La ville de Djibo a été ciblée dimanche dernier. Des assaillants arrivés à moto et en voiture ont pris d'assaut le camp du groupement des forces antiterroristes et plusieurs sites stratégiques de la ville. Pendant plusieurs heures, ils ont tiré sur les populations, incendié et pillé ces sites. Aucun bilan officiel n'a pour l'heure été communiqué. Et puis en Inde, 41 ouvriers sont restés bloqués dans un tunnel souterrain pendant 17 jours. Une partie du tunnel qu'ils creusaient dans l'Himalaya s'était effondrée sur eux. Les équipes de secours sont enfin parvenues à tous les extraire de ce tunnel. Un hôpital temporaire avec 41 lits a été dressé sur place pour les examiner immédiatement. Les familles sont très émues et parlent de miracles. Et voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.